On est arrivé cet après-midi à Bamako. Alors, Samuel Eto'o, on ne vous voit pas tout le temps à Bamako, vous avez dit, 19 ans. Et quels souvenirs gardez-vous de la ville de la capitale malienne ? Oh, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. J'ai eu l'immense bonheur, comme tout joueur africain, espérant avoir une belle carrière, c'est de gagner une Coupe d'Afrique. Et j'ai eu cet honneur de gagner ma deuxième Coupe d'Afrique dans ce merveilleux pays. Et ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait. Et en plus, avec un record, je crois, avec zéro but encaissé. Donc, on revient avec beaucoup d'émotion et heureux d'être à la maison. Voilà, vous tenez tellement au football africain. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur le football africain, de façon générale, et malien en particulier ? Déjà, j'ai un profond respect et j'ai beaucoup d'admiration pour le sélectionneur que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Yaoundé il y a quelques mois, qui a une très, très belle équipe, qui a fait grandir ses gamins et qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui à certaines nations dites un peu grandes du football africain. Et j'espère que cette belle équipe aura beaucoup de succès lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Et pour revenir, pour le football africain, il ne cesse de grandir. Nous voyons que, pardon, les pays africains se dotent de plus en plus de très, très bons stades. Nous espérons que les 54 pays auront cette possibilité-là pour que le football soit vendu un peu comme en Europe et que les jeunes footballeurs qui rêvent de devenir les Seydou Keïta et autres n'aient juste pas envie d'aller jouer en Europe ou en Amérique du Sud et qu'ils se disent qu'ils peuvent très bien vivre de leur métier dans notre beau continent. D'accord. La prochaine Coupe se jouera au Cameroun. Et en 2022, comment se prépare surtout avec la pandémie du coronavirus ? Oh, il faut dire que l'État du Cameroun et le peuple camerounais ont très, très bien travaillé. Nous avons connu pas mal de difficultés il y a plusieurs mois, mais tout ça est derrière nous. Le Cameroun peut même rêver d'organiser une Coupe du Monde parce que nous avons des stades pour de telles compétitions. Et je suis fier en tant que Camerounais de dire aujourd'hui que mon pays peut organiser n'importe quelle compétition d'un niveau international. On va parler de sécurité. Le Mali, tout comme le Cameroun, connaît le terrorisme. Quel est votre mot de paix aujourd'hui pour l'Afrique ? Tout à l'heure, j'ai eu une soeur malienne qui m'a posé la question et je disais, vous savez, quand il y a stabilité au Mali, toute l'Afrique, elle est tranquille. Et nous ne pouvons qu'être en prière avec nos frères, le peuple maléen, pour que tout se passe bien et dans le calme. Et nos autres enfants de ce continent, si jamais on a besoin de nous pour quoi que ce soit, tant que c'est pour apporter un plus et une aide, nous sommes disponibles pour que ce beau pays garde sa stabilité. Et vous avez un mot pour vos fans, surtout les enfants qui veulent devenir comme Samuel Eto'o ? Déjà de dire à tous ces enfants, le rêve il est permis aujourd'hui en Afrique. Nous avons pu voir que des jeunes comme moi et d'autres, nous sommes partis de ce beau continent, avec dans nos bagages un seul rêve, devenir footballeur professionnel. Et le bon Dieu a souhaité que nous ayons d'autres carrières beaucoup, beaucoup plus importantes. Et à tous ces jeunes, je leur souhaite de rêver et de se dire que s'ils se donnent les moyens qu'il faut, leurs rêves peuvent devenir réalité. Mais pour ça, il faut travailler et qu'ils sachent que la magie de toute réussite, c'est le travail. Tout à fait. Et votre séjour va durer trois jours. Et il sera marqué par la finale de la Coupe BSS, à laquelle vous allez assister demain à la FIABGOU. Et dimanche, vous allez à l'AMALDEM, à l'Association malienne pour la déficience mentale, à des enfants, pour une remise de dons. Tout à fait. Donc vous êtes là pour trois jours. Je suis là pour trois jours. Je profiterai de Bamako pendant trois jours. Merci beaucoup pour ces quelques minutes dans le 20h de ORTM 1. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.